Trois mois déjà, je disais, mon cœur il a mal. A l'époque c'était parce que j'avais fini la démo de FFXVI et là j'étais wow, j'ai hâte de jouer à la version complète parce que j'étais déjà investi dans l'histoire, dans les personnages et tout. Et j'avais pas ressenti autant d'excitation pour Final Fantasy depuis très longtemps, très très longtemps. Et puis le jeu est sorti et là ça a été encore mais une claque monumentale pour moi. J'ai vécu une aventure mais absolument incroyable, aventure que j'ai faite d'ailleurs complètement en live parce que j'avais envie, j'avais très très envie et j'ai fait des lives de 6 heures dessus etc. C'était juste incroyable. L'histoire m'a complètement importé. Ça fait trois mois déjà. Alors c'est quoi un peu mon avis sur le jeu après tout ce temps ? Est-ce que du coup après tout ce temps, c'est trois ans ? Non, trois mois c'est rien. Mais là depuis il y a quand même d'autres jeux qui sont sortis et il est sorti en même temps que d'autres gros jeux que j'attendais. Hogwarts Legacy par exemple. Alors est-ce que trois mois plus tard je suis toujours aussi amoureux du jeu ? Ah oui, 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 absolument. Effectivement, j'y pense tous les jours à ce jeu. Vraiment j'y pense. C'est-à-dire à chaque fois que j'écoute Désenchanté de Mylène et pourvu qu'elle soit douce, je pense à Final Fantasy XVI parce que c'était un peu ma BO non officielle que j'avais faite pour mes streams. Enfin du moins Désenchanté. C'était un peu le thème que j'utilisais pour le début de stream et donc du coup je l'ai associé à Final Fantasy XVI. Je trouve que ça colle super bien en plus. Mais voilà, pour moi un jeu se démarque déjà par beaucoup de choses. Les éléments qu'on connaît tous, Désenchanté, Gameplay, blablabla, tout ça quoi. Mais je ne vais pas t'ennuyer avec ça parce que bon voilà, c'est des éléments que on a tous nos avis dessus et puis parfois c'est très différent, blablabla, ce que tu veux. Néanmoins, la raison pour laquelle un jeu, et j'ai réalisé ça maintenant, depuis un moment déjà, je crois que ça a toujours été le cas, mais là vraiment, maintenant que je regarde les jeux vidéo d'une façon un peu plus, on va dire, plus approfondie, genre je joue un jeu et j'y pense, et j'ai réfléchi à pourquoi j'ai aimé, qu'est-ce qui m'a fait aimer ce jeu, je réalise en fait qu'il y a un élément surtout qui prime par-dessus tout le reste. Par-dessus tout le reste. Et c'est l'émotion que je ressens pendant le jeu, avant le jeu et même après le jeu. En gros, c'est l'émotion en fait. Et quand je dis émotion, ça ne veut pas dire genre il faut que ce soit un moment, genre juste un moment fort dans le jeu pour que je m'en souvienne. Non, non. C'est vraiment l'émotion de toutes ces facettes en fait. Un jeu qui me fait ressentir des choses. Finalement, 16 en fait, déjà Clive, c'était mal barré pour commencer parce que quand je vois des trailers et tout, je trouvais qu'il ne dégageait rien, que ce n'est pas un personnage dans mon style de perso que moi j'aime. Parce que moi, je préfère les personnages Steel Cloud Strife ou Noctis. Mais là, tu avais Clive qui était un peu... Moi, j'aime beaucoup Henri Cavill, mais genre le mec, il pourrait barraquer très occidental un peu dans le design. D'ailleurs, c'est un effet voulu. Donc voilà, je n'étais pas en kiff plus que ça. Ensuite, j'ai joué au jeu. Et là, j'ai changé d'avis complètement sur Clive. Un des meilleurs persos FF de tous les temps. Je l'adore. Son histoire est vraiment dans la lignée des meilleurs FF. Soit tragique, plein de rebondissements et tout. Et en anglais, en tout cas, le voice acting est juste absolument 5 étoiles. Donc déjà, Clive a su me conquérir grâce au jeu. Genre, manette en main quoi. Mais ce n'est pas Clive qui est le personnage qui m'a le plus touché. Gros spoiler pour ceux qui sont arrivés à ce moment de la vidéo. Si je n'ai jamais fait FF16. Et si vous comptez le faire, je vais vous spoiler là. Mais si jamais vous l'avez fait, écoutez, continuez. Et si jamais vous connaissez FF16, mais ça ne vous intéresse pas plus que ça de le faire, vous ne comptez pas le faire, continuez à regarder les vidéos. Quelle différence ça va faire ? C'est Mark Grace en fait. Et c'est qui Mark Grace ? C'est Joshua. Joshua Rosefield. Alors moi, il faut savoir, je ne supporte pas les gamins dans les jeux vidéo, dans les films, dans les séries. Le truc insupportable. S'ils sont dans le décor, ils sont juste accessoires de l'histoire. Ok, ça va. Mais si ils font partie des personnages principaux et tout, franchement, ça me déhype et ça me casse mon truc. Je n'aime pas du tout. Parce que très souvent, c'est assez mal écrit. Avoir un enfant, un gamin dans un jeu, dans un film, parfois, soit c'est écrit de façon genre, le gamin, c'est la sagesse incarnée, ou c'est juste chiant. C'est juste un problème pour le personnage principal à résoudre et c'est des problèmes chiants. Mais là, dans la démo, Joshua, il est très jeune, mais il est incroyablement attachant parce qu'il a une histoire qui est très adulte mais il est écrit de façon... C'est un gamin, quoi. Et sa relation avec Clive, son frère, je trouvais ça hyper touchant des relations qu'on voit vraiment... qu'on voit rarement dans les jeux vidéo, même dans les films, les séries, ou si c'est fait, c'est fait de façon assez superficielle. Et là, pour le coup, non seulement tu avais cette relation frère, mais aussi tu avais juste sa position, c'est-à-dire ce contraste entre deux... Encore une fois, la masculinité sous différentes formes. Joshua, c'était vraiment l'émotion. Clive, c'était l'émotion masculine aussi, mais dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire très renfermé, très forteresse, alors que Joshua, il portait son cœur sur la main, quoi. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Puis vient le moment fatidique où Joshua, il meurt dans la démo. Et là, je me souviens, quand j'ai fait la démo, je l'ai fait en live en plus. Les larmes ont coulé direct parce que j'étais déjà attaché à ce petit perso, à ce Joshua, un peu comme j'étais attaché à Vivi dans FF9 et tout. J'étais vraiment attaché à ce gamin, quoi. Le jeu a réussi à me mettre dans la peau de Clive où j'avais envie de le protéger, j'avais envie de le sauver. Je me souviens, dans la démo, je crierais, mais non, mais non, vas-y, Joshua, vas-y, vas-y, sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi. Mais bon, il est mort dans la démo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est son icône, si tu veux, son invocation, c'est Phénix. Et comme dans la mythologie, Phénix renaît toujours de ses cendres, donc Phénix immortel. Joshua, il revient. Il revient plus tard dans le jeu. Il est grand, il est devenu adulte et là... Alors déjà que j'aimais le perso pour son personnage, pour sa personnalité dans la démo et là, boum, tu le vois adulte et il est beau gosse de ouf et en plus de ça, je trouve le perso, mais encore... Mais l'écriture, l'écriture, putain, de ce FF16 m'a bluffé. Un des meilleurs FF au niveau de l'écriture, ça m'a beaucoup rappelé Final Fantasy Tactics dans l'écriture, dans la maturité, dans... j'ai l'impression que ce FF16 et FF Tactics en version améliorée, en version sublimée, genre puissance 10, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien écrit. Et là, Joshua, ben voilà, je suis complètement tombé amoureux de Joshua. Il est juste incroyable. Et son histoire, en fait, je dois être vraiment... Ça, c'est mon côté très... Ben, c'est pas pour rien que j'aime une vie tragique ou quoi que ce soit. Je pense qu'avec mon passif, mon passé à moi, j'ai eu beaucoup de traumas dans ma vie et tout. Donc, je relativise beaucoup avec des personnages tragiques qui ont eu des traumas et qui sont des survivants. Et Joshua, c'est un survivant. C'est quelqu'un qui a été traumatisé, qui a beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup à... sur ses épaules, sur ses petites épaules. Et, comme tu le vois, je ne suis pas quelqu'un qui est barraqué, qui est musclé et tout. Donc, pour moi, déjà, de base, je relativise beaucoup avec des personnages un peu dans lesquels je me reconnais. Par exemple, la Sea of Stars, qui est un jeu qui vient de sortir, un jeu indé. Ben, t'as un personnage principal, la peau mat, les cheveux blonds et c'est pas un gros barraqué, c'est un mec, on va dire svelte. Ben, je me reconnais dedans, quoi. Pareil avec Cloud, à l'époque, Cloud était un personnage qui sortait du lot parce que c'était un personnage avec un gabarit très mince, très svelte, limite maigrichon, comparé à tous les autres héros de JV qui étaient des gros musclores, en veux-tu, en voilà. Et là, t'avais un personnage qui était très fort, qui est un grand guerrier mais avec un gabarit très svelte. Et moi, à l'époque, quand j'étais gamin, j'étais très frais, j'étais mince, j'étais maigrichon. Et donc, je me reconnaissais beaucoup dedans mais au-delà du physique, c'était surtout le côté émotionnel, le côté traumatisant, trauma, je veux dire, des personnages. Et là, Joshua, il a été traumatisé, il a été tué par son propre frère dans un combat où Clive, il a perdu la tête, il a tué, il a tué son frère. C'est en fait, pour moi, c'est... Bon, après, on lit ce qu'on veut dans ce genre de choses, c'est ça aussi, la beauté de l'art, c'est que tu interprètes comme tu veux avec les évidences, avec les... en anglais, c'est évident, mais en français, je crois que vous... Je ne sais pas comment vous appelez ça en français mais avec ce que vous avez devant vous, en fait, vous prenez ça et vous interprétez ça comme vous le voulez. Et là, moi, je vous vois surtout, déjà, de base, le contraste Clive-Joshua pour moi, c'est représenter le Japon moderne dans le RPG, le Japon traditionnel dans le RPG parce que Joshua, son design est très, très fait exprès, c'est très choisi, c'est significatif parce que c'est basé sur un acteur des années 70, je crois, de l'ancienne époque, Bjorn, c'est Bjorn, je crois, et j'ai fait des commentaires, j'en parle, et c'était un personnage, un acteur qui a influencé les mangaka au Japon et qui était le Big Bang du phénomène Bishonen. Vous savez, les personnages très beaux dans les animés et tout, grâce à ce personnage-là et on l'a vu dans Lady Oscar, par exemple, qui est un exemple, mais donc Joshua, c'est un peu représenter cet aspect du Japon, cet aspect du Japon dans les RPG et Clive, c'est la version moderne un peu de Witcher, là où on est justement dans les RPG modernes, on est très, maintenant, dans le médiéval fantasy occidental, des personnages plus barraqués, beaucoup plus dans ce style occidental, donc tu avais déjà ce contraste de base que je trouve extrêmement intelligent et c'est vrai, il y a beaucoup de méta dans ce FFXVI. donc cet aspect-là, j'aimais beaucoup mais moi, c'est surtout, comme je l'ai dit, c'est l'émotion qui prime et donc moi, c'était cette relation entre frères, il y a une cassure parce qu'il y a une erreur qui a été faite, une erreur impardonnable, pardon, je n'arrive pas à parler parce que c'est émotif et donc là, tu as ces deux frères qui ont eu une cassure, qui ont eu une déchirure et tout le long du jeu, tu attends qu'ils se retrouvent et quand ils se retrouvent, ah, ce payoff, comme on dit en anglais, il y a ce moment climatique entre les deux qui se retrouvent et c'est juste incroyable, incroyable et tu as juste, moi, je n'avais qu'une envie, c'est de les mettre, de voir ensemble et aller à l'aventure ensemble et tu as des moments où ils sont ensemble dans l'émission et je kiffe leur dialogue et tout parce que, dans une certaine façon, ils sont restés un peu similaires comme ils étaient à l'époque, un peu ce commentaire de la vie, quand tu rencontres des gens que tu as rencontrés quand tu étais ado, subitement, tu redeviens cet ado en fait avec lui ou avec elle et là, du coup, quand les deux étaient ensemble, tu avais des moments où tu avais l'impression de revoir le Clive et Joshua de la démo mais en même temps, tu avais des moments où clairement, les personnages ont évolué et sont devenus des hommes maintenant, ce sont des hommes et ils ont des idéaux, des principes différents mais il y a une chose qui les relie, qu'ils ont en commun, c'est cette envie de faire ce qui est bien, de rendre honneur déjà à leur père, ça, j'ai trouvé incroyable, ce moment en fait, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a ce côté traumatique, cette tragédie dans laquelle moi, moi j'adore ça dans mes histoires, j'adore voir ça mais il y a aussi ce côté, cette envie de mettre en avant la masculinité sous différentes formes, c'est pour ça aussi que j'avais adoré God of War Ragnarok, c'est une des raisons principales que j'avais aimé Ragnarok et là, dans la FF16, tu le sens qu'il y a cette envie des développeurs de vraiment mettre un peu plus en avant la masculinité et tu as ça avec Clive et Joshua, tu as ça avec ce triangle, le père avec ses distroits avec Joshua et Clive, ils ont, la relation du papa avec Joshua, c'est assez, ça brise le cœur parce que la façon dont il voit Joshua, tu as l'impression qu'il a envie que Joshua soit beaucoup plus fort, beaucoup plus traditionnel dans sa masculinité à lui et dans l'autre côté, tu vois qu'il aime beaucoup Clive et que Clive pour lui, c'est un peu le fils, pas parfait, mais le fils dans lequel il se retrouve, dans lequel il trouve refuge aussi parce qu'il compte beaucoup sur Clive alors que Joshua, il compte sur Joshua mais plus parce que c'est son devoir à Joshua d'être celui qui va protéger Rosalia, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire sur ce triangle déjà mais dans le jeu, ils explorent ça et il y a un moment très 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 touchant quand Clive et Joshua ils partent de leur père et tout à la piatombale donc là où est enterré le père donc de Clive et Joshua très 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 bon moment très beau moment d'ailleurs mais donc Joshua physiquement je le trouve beau gosse et tout la première raison qu'on aime un personnage pour moi enfin que j'aime un personnage c'est Cara Design mais au-delà de ça au-delà de ce côté superficiel il y a le côté la personnalité de Joshua dans lequel je me retrouve complètement dans cette fragilité cette sensibilité mais en même temps cette férocité qu'il a quand il est déjà quand il est phénix et tout il y a un moment où il protège Clive un des premiers moments où on voit donc Joshua qui arrive et qui protège Clive mais il est tellement incroyable dans ce moment-là il est incroyable dans ce moment-là j'adore je kiffe pour moi c'est Final Fantasy c'est comme voir Cloud pour la première fois ce personnage frêle fragile mais qui est un putain de guerrier qui est juste ah c'est un soldat c'est bon bref il est juste incroyable et là Joshua je retrouve un peu ce côté-là et puis tu es à la fin et là ah j'ai pleuré qu'est-ce que j'ai pleuré à la fin cette scène entre Joshua et Clive cet au revoir ça déchire le coeur en fait parce que tout au long de leur vie ils ont été déchirés et c'est une réalité de la vie aussi je trouve que ils ont réussi dans ce FF16 ce qui a été un peu raté dans FF7 remake c'est l'émotion de la mort en fait ce côté brutal sans merci cette déchirure je trouve que c'est mieux réussi dans FF16 que dans FF7 remake alors que dans FF7 original pour moi c'est le summum même dans le jeu vidéo l'impact de la mort c'est incroyable dans FF7 original pour moi il n'y a pas eu mieux depuis mais FF16 arrive vraiment vraiment très près avec Joshua et Clive je me souviens et on peut le voir en live d'ailleurs je me souviens enfin je me répète qu'après cette scène là j'étais moi-même j'étais dans la peau de classe j'étais en rage je voulais absolument tuer ultime je voulais le tuer genre mille fois je voulais le faire souffrir pour ce qu'il a fait à Joshua pour moi c'est ça qui fait qu'un jeu pour moi est incroyable qu'il va au-delà un peu de tous les autres qui transcendent tous les éléments typiques qu'on associe à ce qui fait un bon jeu parce que oui il y a factuellement sur la technique on peut dire oui ce jeu il est moins fort ici moins fort là techniquement oui ça on peut être objectif dessus ça je suis d'accord mais tout le reste il n'y a pas d'objectivité ça n'existe pas le modération artistique aucune objectivité chara design aucune objectivité l'histoire aucune objectivité vraiment zéro c'est tout tout est subjectif dans ces moments là donc pour moi Final Fantasy XVI c'est un des plus grands moments de l'année déjà dans le JV et pour moi pour moi pour l'instant c'est le pourquoi je fais un triangle je ne sais pas pour moi c'est le Gauthier pour l'instant pour l'instant parce que je dis ça parce que je suis en train de jouer à Bordersgate 3 et à Starfield et pour moi c'est les deux plus gros sérieux concurrents face à ce FF16 mais je ne suis pas là pour parler du Gauthier je ne suis pas là pour parler de ça je voulais juste te dire qu'en fait FF16 trois mois plus tard même si on vit maintenant dans un monde où tu as une grosse sortie et quelques semaines après tu l'oublies parce qu'il y a une autre grosse sortie c'est normal c'est la vie on vit dans une société de surconsommation etc que ce soit dans le jeu vidéo le ciné la musique c'est comme ça c'est la vie on a tellement de choix maintenant que boum 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 ça s'enchaîne ça s'enchaîne ça s'enchaîne puis tu as des j'appelle ça des langues de pute je suis désolé mais c'est comme ça des langues de pute qui vont dire ah on a déjà oublié par exemple Hogwarts Legacy non personne n'a oublié Hogwarts Legacy le jeu est sorti en début d'année il y a plein de gros jeux après mais en fin d'année je peux te jurer que Hogwarts Legacy on va en parler parce que pour beaucoup c'est un jeu qui a été le plus marquant de l'année donc voilà mais bon ça c'est très ça parle beaucoup quand on crache quand il y a du venin quand il y a de la haine et FF16 on a fait des frais parce qu'il y a des gens il y a des gens qui m'ont répondu dans mes commentaires et tout qui ont été vraiment adorables qui m'ont expliqué pourquoi eux ils n'ont pas aimé FF16 mais ils sont restés dans le respect de pute total il y a un respect de love déjà mais un respect même des gens qui ont aimé FF16 et ça j'applaudis parce que en 2023 c'est très rare donc merci beaucoup et puis je vois passer d'autres choses que je fais sur les réseaux etc par exemple avoir un score métacritique maintenant c'est devenu le tour le plus important du monde mais avoir un score métacritique en dessous des fameux 95 96 ah mais là c'est un jeu de merde si t'as 90 t'es un jeu de merde si t'as 88 t'es un jeu de merde si t'as 87 t'es un jeu de merde voilà pour les gens maintenant être moins que 95 c'est des jeux de merde pour ça franchement ce genre d'argument comme il sort les scores métacritiques comme argument comme quoi pourquoi eux ils aiment un jeu ou pas c'est quoi je te laisse avec ça ça m'intéresse pas discuter des scores métacritiques comme le seul argument valable sur pourquoi si c'est un jeu est valable ou pas si c'est un bon jeu ou pas je te laisse ça moi je préfère parler vraiment de plus en profondeur de pourquoi un jeu ben il nous plaît et pourquoi il nous plaît pas en fait voilà après je dis pas que les scores de la presse et des médias ça compte pas absolument que ça compte parce que c'est un consensus général d'un moment dans le temps en fait parce que pour moi ça représente un peu où est la tendance si tu compares il y a des années le RPG comme on l'entendait à l'époque était beaucoup plus primé maintenant les tendances ça change très très souvent pendant un moment on avait l'impression d'avoir que des jeux de vikings ou des jeux qui étaient dans la déco vikings maintenant je sais pas si t'as remarqué on a beaucoup de jeux qui sont dans l'espace on a des jeux de science fiction les jeux d'horreur refont un comeback mais on va dire bon les deux là c'est un peu la tendance mais depuis le phénomène pardon Elden Ring t'as beaucoup de jeux From Software like des Souls like qui sortent parce que c'est la tendance et maintenant si un jeu selon la presse les médias etc en général si c'est un jeu qui n'a pas la difficulté comme la From Software oh mon dieu c'est pas un bon jeu c'est ça que je veux dire donc il y a vraiment un consensus général qui est ancré dans le temps dans ce moment là dans 5 ans ça va être quelque chose de différent donc moi ça m'intéresse de voir un peu ce que pense la presse et les médias mais je ne considère pas un jeu comme étant bon gothi ou pas bon basé sur la presse ou les médias sinon je serais passé à côté de FFXV je serais passé à côté de Grosse Gassi je serais passé à côté de Gotham Knights par exemple qui éclate beaucoup d'autres jeux pour moi donc voilà tout ça pour dire 3 mois plus tard je pense toujours à FFXV surtout grâce à Joshua Rosefield qui est pour moi un des meilleurs personnages ever de Final Fantasy et oui il est en direct dans mon top Clive il est extraordinaire je trouve que l'écriture de Clive est exceptionnelle si tu ne l'as pas fait à FFXV et que tu es arrivé à ce moment là des vidéos même sens tu ne l'as pas fait tu as rendu ma vidéo même si j'ai spoil pour toi mais ça t'intéresse toujours je te conseille de le faire parce que ce jeu il est incroyable incroyable ne passe pas à côté c'est du grand FF pour moi c'est du grand FF il divise oui mais comme tous les grands FF FF6 FF7 pardon avait divisé à l'époque FF9 FF10 avait divisé à l'époque FF10 avait divisé à l'époque et c'est considéré comme des grands FF FF15 il a été mal aimé mais subitement maintenant il y a des gens qui aiment comme quoi on laisse le temps un peu et puis les gens vont apprécier mais pour moi FF16 vraiment il est incroyable FF16 pour moi c'est un jeu exceptionnel Joshua qu'est-ce que j'aime ce perso donc n'hésite pas à essayer FF16 si tu le veux il en vaut absolument la peine Sous-titrage Société Radio-Canada